Notre culture et notre langue française et anglaise, mais les communautés minoritaires ont encore du mal à recevoir des services dans la langue de leur choix. Ce gouvernement a promis de déposer un projet de loi sur la modernisation des langues officielles. Nous approchons de la fin de 2020 et rien n'a été fait. Est-ce que le ministre s'engage à déposer un projet de loi avant Noël? L'honorable ministre. Merci, madame la présidente. Écoutez, il va de soi qu'on doit encore et toujours protéger nos deux langues officielles. Maintenant, lorsque j'entends les conservateurs nous dire qu'il y a des enjeux de services en français du gouvernement fédéral, de l'État canadien ou même dans les communautés linguistiques, je trouve ça toujours très, très surprenant, voire même cynique. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est eux qui ont coupé pendant des années dans les services en français. Nous serons là, aux côtés des communautés, pour les aider. En anglais seulement. Des réunions virtuelles et des présentations pour les fonctionnaires. En anglais seulement. Un contrat de 900 milliards de dollars donné à une entreprise qui est incapable d'offrir des services en français. Les exemples d'échecs de sous-gouvernement à protéger le français sont nombreux. Quand est-ce que la ministre va déposer un projet de loi pour moderniser les langues officielles? L'honorable ministre. Madame la présidente, nous avons été là, nous sommes là et nous serons là. Nous avons été là avec le plus grand réinvestissement dans nos communautés de langues officielles de notre histoire via un plan d'action. En doublant le budget du Conseil des arts du Canada, en faisant en sorte de sauver Radio-Canada des coupures des conservateurs et en plus, en protégeant le collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et en plus, en faisant en sorte de soutenir Ottawa Ville bilingue. Nous avons aidé les organisations aussi durant la pandémie à passer au travers et nous allons être là avec une réforme linguistique.